Hello, hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus, un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès maintenant. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour et il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse e-mail dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 ? Et les guidances de mars sentimentales et professionnelles sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. A tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Heureux de vous retrouver pour ces messages de vos guides. Alors, on va regarder ensemble de quoi on veut vous parler ici avec l'énergie du tarot. Nous avons la roue de fortune qui nous parle de changement, d'amélioration. Pour moi, c'est surtout l'effet du hasard, la roue de fortune. C'est que les choses vont arriver vers vous et que vous allez pouvoir gravir une étape dans peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du coup de chance ici. La roue de fortune apparaît en plus à l'endroit pour un nouveau départ. Il y a un tournant important qui arrive vers vous. Alors, j'ai l'impression ici que les guides, quelque part, veulent vous rassurer. Surtout si vous êtes en attente de quelque chose, vous rassurer et vous dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va amener de la nouveauté dans votre situation. En dos de deck, nous avons l'empereur qui lui aussi est à l'endroit, qui nous parle d'une stabilité, solidité, d'une assise finalement matérielle et concrète. On parle de quelque chose qui vous permet de construire l'avenir. Donc, c'est sans doute des nouvelles, finalement, matérielles, concrètes par rapport à un projet, voire financière pour certains d'entre vous, qui va arriver de façon peut-être un peu inattendue avec la roue de fortune. Ici, en tout cas, avec le 10 et le 4, on retrouve Tempérance qui nous parle peut-être d'une négociation en cours pour certains d'entre vous, ou en tout cas, quelque chose avec la roue de fortune et l'empereur qui va vous amener, vous emmener vers un peu plus de sérénité, un peu plus de calme, un retour d'une certaine manière à l'équilibre. Un équilibre que vous attendez très probablement. Avec la force ici, on voit que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour essayer de reconstruire quelque chose qui s'est écoulé, qui doit se transformer, qui est inévitable. Il y a une transformation profonde qui est en train de s'opérer en vous et quelque part, vous avez besoin de vous sentir avant tout en sécurité. En sécurité dans le concret, en sécurité de façon matérielle et financière par exemple. Ok, on va regarder les autres messages avec ce tirage. N'oubliez pas de liker, je le rappelle, cette vidéo pour m'encourager et de vous abonner si toutefois vous voulez me suivre. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la moisson et l'attente. On vous voit ici attendre quelque chose, un changement sans doute. Vous attendez que quelque chose ici vous apporte. Alors, soit une récompense, soit une contrepartie, soit en tout cas de recevoir quelque chose. On vous voit attendre cette moisson, mais aussi finalement, l'attente ici, elle représente une énergie d'analyse, de réflexion. C'est une période qui vous oblige, semble-t-il, à réfléchir peut-être à l'avenir. On voit cette personne qui regarde l'avenir et la moisson aussi qui vous permettrait peut-être justement de préparer l'avenir. Peut-être que c'est justement pour ça que vous attendez quelque chose, des finances par exemple, pour pouvoir étudier, pour pouvoir analyser, observer certaines choses. Vous avez peut-être besoin justement de cette sécurité dont on parle avec l'empereur. Bon, ce qui est rassurant, c'est que j'ai l'impression justement que la moisson pourrait arriver, celle que vous attendez, dans les prochaines semaines, voire bon, allez, le prochain mois peut-être, au mois d'avril peut-être. Alors, avec le poésis, nous avons ici l'équilibre, nous avons l'amour et l'esprit. On vous invite, bon, à rééquilibrer votre esprit. Peut-être qu'ici, il y a des sortes de prises de tête, on a plusieurs têtes dans une tête. Il y a beaucoup peut-être de stress ou de pensée qui s'échappent de votre tête et on vous invite ici peut-être à rééquilibrer quelque chose de mental, d'être davantage en paix. On parlait de tempérance ici, de travailler votre solidité aussi émotionnelle et particulièrement mentale et psychique ici. Alors, l'équilibre ici peut nous parler pour certains de quelque chose qui est lié à la justice et l'amour. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une récompense, une récompense à laquelle vous pensez beaucoup, quelque chose qui vous bouffe un peu la tête. Ici, les questions vraiment de... le message qu'on vous tend, c'est chercher à être plus serein parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. On vous invite à être plus serein, peut-être à imaginer le meilleur plutôt que d'imaginer le pire, justement pour se détendre et pour fixer votre attention avec l'attente et l'esprit sur le positif, sur la suite, sur comment construire les choses avec l'Empereur. OK. Alors, on va quand même regarder avec l'instant magique. Normalement, je regarde en tout premier et finalement, j'ai un peu zappé. Quel message y a-t-il pour les cancers pour le mois de mars et avril, mi-mars, mi-avril pour les cancers ? Quel message les guides cherchent-ils à vous transmettre ? Prenez garde aux opinions extérieures cette fois-ci. Gardez vos idées et vos projets pour vous. La validation de ces idées est en vous. On vous invite à vraiment être le seul créateur de votre vie finalement et de ne pas vous laisser influencer si autour de vous, des personnes essayent de vous convaincre de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ici, on vous dit bien que tout est à l'intérieur de vous, est en étude ici et l'attente, ça me fait penser un peu à la papesse où on vous invite à finalement entrer en contact avec votre âme pour entendre cette petite voix qui vous dit comment vous dirigez et où vous dirigez. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment vous vibrez ? Et comment l'obtenir ? Ici, vous n'avez besoin de la validation finalement de personne, juste la vôtre. Et c'est peut-être celle-ci que vous cherchez actuellement en vous prenant la tête. Cherchez à savoir exactement qu'est-ce qui vous plairait. Et il est important de vous reconnecter avec votre petite voix intérieure qui vous souffle peut-être certaines intuitions. Et je ressens ici cette énergie d'intuition. Tout est à l'intérieur de vous. Les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Il est inutile de demander finalement autour de vous ce qu'ils en pensent. Posez à nouveau la question demain. On reviendra demain donc. Votre pouvoir est actuellement immense. Utilisez-le judicieusement. Le pouvoir, il est représenté un peu par l'empereur. Et vous avez la capacité de provoquer des choses. Il y a des choses qui viennent vers vous. Mais il faut que vous soyez conscient du pouvoir de réalisation, de concrétisation que vous portez en vous. J'ai l'impression que finalement la moisson, elle est ici. Vous avez travaillé beaucoup pour l'obtenir. Et vous travaillez énormément pour votre transformation. Je parlais d'une transformation importante avec la maison de Dieu ici inversée. Et les efforts que vous faites, vous en serez récompensé. Mais restez conscient que votre pouvoir, que vos pensées aussi, sont créateurs et créatrices pour les pensées. Donc, restez connectés sur le positif. Qu'est-ce qui va vous aider, justement ? On va regarder un peu sur quoi vous devez porter votre attention. Qu'est-ce qui vous aide ? Quels sont vos principaux atouts pour avancer et être heureux ? Le 3 de Pentacle. Ici, alors on vous dit de garder les choses secrètes. Mais on vous invite quand même, avec le 3 de Pentacle, à vous réaliser peut-être aussi dans le groupe, quelque part. Parce que le 3 de Pentacle correspond à une énergie de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça veut dire aussi trouver une certaine forme de sociabilité, finalement. Et ressentir tout le potentiel de ce que vous pouvez créer. Parce que finalement, le 3 de Pentacle, c'est un peu les succès que l'on crée ensemble. Avec des énergies dirigées dans le même sens. Ici, vous avez beaucoup de possibilités. Vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez créer un peu tout ce que vous voulez, j'ai l'impression. Et il faut que vous vous intéressez surtout à ces énergies de réussite. Du potentiel que vous pouvez débloquer pour pouvoir créer les choses. Votre pouvoir créateur, il est là. Un créateur est matérialisé. À matérialiser les choses. À faire du fric. À sécuriser votre zone de vie et votre clan, par exemple. Alors, nous avons le blaireau ici. Alors, entreprendre était mérité. Donc, le blaireau, il a un côté extrêmement courageux, déterminé. Et surtout, il est dans une certaine forme d'action. Une action pour concrétiser ses succès ici. Donc, ça nous parle vraiment de continuer à agir. De ne pas être dans... Ici, on a l'énergie d'attente, mais dans le sens de la réflexion. De bien écouter la petite voix. Mais de continuer d'avancer ici. De ne pas stagner. De ne pas... De créer le mouvement, finalement. Créer le mouvement, c'est aussi la roue de fortune. Pour aller vers le changement, il faut le provoquer. C'est le message que je reçois ici. Alors, au contraire, qu'est-ce qui est un peu déséquilibré ? Qu'il serait bon de remettre à l'endroit ? Qu'est-ce qui vous freine ? Qu'est-ce qui serait bon de revoir ? Le 7 de bâton. Ici, vous avez peut-être une certaine faculté, sans vous en rendre compte peut-être, de toujours être un peu sur la défensive. Il y a quelque chose avec le 7 de bâton qui nous parle de votre sentiment de vulnérabilité. Et on vous dit, clairement, avec l'Empereur et le 3 de Pentacle, vous n'êtes pas vulnérables. Vous êtes capables de grandes réussites. Vous avez un pouvoir de concrétisation. Ne restez pas positionnés en vous disant que vous êtes vulnérables, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capables, etc. Ne soyez pas sur la défensive. Vous n'êtes pas forcément... Toutes les énergies ne viennent pas vous attaquer, même si vous ressentez, en ce moment, peut-être une étape où vous avez l'impression de subir certaines épreuves. Vous n'êtes pas vulnérables face à ces épreuves. La fourmi, le travail, le monde matériel. Alors, pour moi, la fourmi, ici, si on vous dit de rééquilibrer quelque chose, je ressens avec la fourmi un peu cette énergie du 3 de Pentacle. Peut-être l'énergie un peu sociale, l'énergie du travail en équipe, de voir du monde, de ne pas être trop isolé, de, finalement, d'aller petit à petit aussi. Il y a une certaine forme de charge de travail avec la fourmi. Et il y a quelque chose qui nous parle aussi de l'énergie. Peut-être que vous vous usez beaucoup, que vous vous fatiguez beaucoup. Parce que vous faites peut-être beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, on nous dit ici que c'est bien d'entreprendre. Mais la fourmi nous dit que quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont menées. Et peut-être que vous y perdez de l'énergie. Et que vous êtes avec ce sentiment de vulnérabilité. On parle peut-être d'immuno, comment, dépression, entre guillemets. C'est-à-dire d'être fragilisé. De laisser votre corps un petit peu exposé à certaines menaces. Donc, prendre soin de son énergie, de sa santé. Et de mettre la bonne énergie, justement. Canaliser son énergie pour les bonnes actions et pour les bonnes choses, au bon endroit. Voilà comment je ressens. Ce n'est pas un avertissement. Mais c'est ce qu'il vous faut revoir ou réparer. Un autre message pour vous. La progression, la route fortune. Ici, on nous dit que vous êtes en train de progresser. Que vous montez petit à petit les étapes. Que vous gravissez les marches de cette pyramide. Pour une évolution personnelle. Ce n'est pas une évolution juste, peut-être financière. Ou quelque chose comme ça. Ici, vous êtes en train de changer. De grandir. C'est l'occasion pour vous. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui sont l'occasion pour vous. De d'améliorer. De vous améliorer aussi. De comprendre certains modes de fonctionnement. Peut-être, justement. Ce sentiment de vulnérabilité que vous avez. Votre esprit qui se tourmente. Pour lequel vous n'avez pas, peut-être pas assez de bienveillance. Et sur lequel il serait bon de travailler. Et de vous solidifier. Ici. De vous sentir plus solide. Vous êtes solide. Même si votre esprit actuellement vous dit que ce n'est pas le cas. C'est, j'ai envie de dire, les guides vous disent que c'est faux. Vous avez beaucoup de possibilités de réussite. Vous êtes solide ici. Vous sécurisez les choses un maximum. Donc, vous ne pouvez pas croire lucidement que vous êtes vulnérable. Quels sont les conseils maintenant de vos guides ? Alors, ici, nous avons l'énergie de la progression. Nous avons le Sagittaire et Jupiter. Sagittaire, c'est l'expansion. Quelque chose qui est amené à grandir. Ça nous parle aussi de votre quête. De votre quête. Et de croire en votre capacité à, entre guillemets, changer de philosophie de vie. De progresser sur votre route, sur votre mission de vie. Ici, il y a une grande progression pour vous. Il y a de la chance aussi. Jupiter, c'est quand même le signe de chance. Alors, juste à côté de Jupiter, on a le Capricorne. Ici. Donc, ça nous parle quand même de faire grandir quelque chose en lien avec votre carrière. Faire grandir quelque chose. Véritablement, dans le sens grandir, vieillir. Capricorne, c'est le signe de la maturité, de la lucidité, de la sagesse. Ici, il y a de plus en plus de sagesse en vous. On vous conseille d'aller vers cette sagesse. Ok, alors ici, Capricorne, Verseau, Saturne, Uranus. Alors, le Capricorne, c'est le signe du vieux. Le Verseau, c'est le signe du jeune. On va dire ça pour résumer. Donc, on vous parle de vos vieux schémas, de choses dans lesquelles vous êtes enfermés. On vous voit ici, enfermés derrière vos limitations, vos vieux schémas. Quelque chose qui mérite d'être modernisé, qui vous invite à rénover certaines choses, à être plus libre par rapport à certains blocages, par rapport à certains mécanismes que vous utilisez. Uranus, ici, vous invite au changement. Vous voulez vous libérer, trouver un nouveau moyen. Il y a de nouveaux potentiels, entre guillemets. Vous pouvez avoir accès, ici, à de nouveaux schémas. Et le conseil qu'on vous donne à travers cette carte, c'est de vous diriger vers de nouveaux schémas, de nouvelles façons de faire, de nouvelles pensées. Et d'être plus... Comment dire ? Oui, de révolutionner un petit peu, quelque part, votre monde. Et de laisser certains blocages derrière vous pour vous libérer. Le troisième conseil, nous avons ici vierge, poisson, mercure et Neptune. Alors, ça peut nous parler aussi de votre santé. Nous avons vierge et le poisson, ici. Donc, il y a quand même une dimension sur l'axe qui peut nous parler de la santé. On vous dit quand même de vous méfier. Donc, peut-être de faire particulièrement attention à votre santé, ici. Parce que, justement, tous les mécanismes qui sont en place pour votre transformation créent probablement, chez vous, beaucoup de stress. Et on sait que les cancers ont tendance à somatiser. Et parfois, à, entre guillemets, créer des maladies. Parce que, finalement, tourmentées par le stress, tourmentées par les pensées qui tournent en rond, etc. Chez vous, les cancers, ça provoque des maux de bide, des problèmes digestifs et des choses comme ça. Donc, on vous invite déjà à vous méfier de cela. Puisqu'ici, il y a cette notion de tricherie, de ruse. Ça nous parle aussi d'être particulièrement attentif, prudent, dans toutes les démarches que vous pouvez mener au quotidien et notamment dans votre vie professionnelle. Le signe de la Vierge, c'est aussi ce genre de choses. Ne soyez pas dans l'illusion. Neptune, le poisson, on nous parle de croyances. Il est question de soigner des croyances aussi. De ne plus être dans l'illusion et de ne pas croire en ce jeu de bon taux, mais de croire en ce qui est la vérité, la réalité. Alors, on va terminer avec des cartes de l'oracle, des portes de l'intuition pour vous, les amis cancers. Alors, pour les cancers, pour la période de mi-mars, mi-avril, on va prendre celle-ci. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On est vraiment dans cette sensation ici que vous avez des pensées vous concernant qui ne sont que des illusions. On retrouve un peu cette énergie du poisson et Neptune et ce sentiment de vulnérabilité qui me semble que vous semblez, entre guillemets, exagéré. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez beaucoup de succès. Vous avez beaucoup de réussite. Vous avez beaucoup de capacité. Mais vous aimez croire, semble-t-il, que ce n'est pas le cas. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Cet esprit ici, soyez bienveillant avec votre esprit. Soyez plus dans la recherche d'équilibre ici pour équilibrer à la fois votre... L'amour, ça me fait penser à l'âme ici et à l'esprit. Vos pensées et votre cœur doivent aller dans le même sens. Vous devez vous faire confiance. Un troisième message. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Sortez de vos vieux schémas. Entrez dans des choses un peu qui sortent du rationnel. Imaginez des choses que vous n'avez tendance à ne jamais imaginer. Sortez de votre vision, d'une vision qui peut parfois être un peu étriquée, qui est dans une certaine forme de zone de confort. Sortez de votre zone de confort pour trouver de nouvelles solutions. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, bon, on souhaite toujours se positionner et être content pour les autres. Mais ici, c'est surtout la route fortune. Soyez... Sortez... de vos anciens raisonnements pour aller vers une nouvelle vie qui ressemble à une bonne nouvelle. C'est un peu ça. Et surtout, dans cette carte, je vois la colombe ici, qui représente la paix que vous pourriez recevoir. Et ici, on parlait de la route fortune et de l'empereur qui apporterait la tempérance, donc la paix, ici. Donc, on essaye de vous rassurer par ce tirage que quelque chose va arriver de positif pour vous. Mais qu'il faut arrêter avec certains mécanismes que vous avez tendance à reproduire. Voilà, les amis cancers, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez ressenti cela. C'est toujours intéressant de voir comment ça vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Donc, je serais ravi, en tout cas, de vous lire et de vous répondre. Si vous ne voulez pas vous exposer toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône ou un petit « je suis passé par ici, je repasserai par là » ou un « c'est juste, c'est pas juste ». Voilà, j'aurais plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là, les cancers, et à bientôt. Ciao, ciao.